La crise frappe les entreprises. Ce jeudi matin, la Chambre de commerce a organisé un petit déjeuner avec au menu des mesures anti-crise mises en place par le gouvernement pour faire face au contexte économique actuel. Samira Boudou, Sébastien Grandjean. BioX Diagnostics est une société installée à gemelles. Elle emploie 13 personnes. Au quotidien, BioX réalise des diagnostics à destination des vétérinaires de terrain et de laboratoire. Ces derniers temps, la société ne décolle plus dans ses chiffres. Elle fait plutôt du surplace. On a eu un grand coup de frayeur l'année dernière au mois de septembre. Mais alors ça s'est régularisé pendant l'hiver parce qu'on est surtout une société qui travaille en hiver. Et disons maintenant, ça stagne de nouveau. Donc voilà, on surveille. Vous avez déjà pris des mesures au sein de votre entreprise ou vous comptez en prendre ? Oui, tout à fait. On prend de plus en plus contact avec les clients habituels. On essaie justement peut-être de retrouver des clients anciens qu'on a un tout petit peu laissés tomber dans le passé. Et c'est surtout ça qu'on fait en fait. Comme d'autres représentants d'entreprises, Anita Guinter participait ce jeudi au petit déjeuner anti-crise de la chambre de commerce. Autour de la table des entreprises pas forcément en crise, elles sont là pour recevoir des informations. La CCILB compte ici jouer son rôle d'aide aux entreprises en les informant sur les mesures mises en place par le gouvernement pour faire face au contexte économique actuel. Des mesures pas toujours connues par les patrons de société. Non, pas toujours. Non. Et alors on doit vraiment leur dire est-ce que vous avez pensé activer certains leviers ? A savoir vous avez un secrétariat social en matière du personnel, il faut les questionner ou d'autres solutions. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu démunis. Démunis parce que tous n'ont pas toujours le temps de s'intéresser aux aides à l'heure où l'on tente d'abord de garder la tête hors de l'eau. Pourtant les mesures anti-crise sont là comme la réduction collective de la durée du travail ou le créditant de crise et le chômage économique pour les entreprises dites en difficulté reconnaissables grâce à certains symptômes. On dit 20% de diminution de chiffre d'affaires, 20% de production, moins 20% de commandes. Je pense que l'entreprise commence à le ressentir d'abord par un ralentissement et puis se rend compte qu'il y a peut-être trop de personnel par rapport à la demande. Enfin il y a tout un questionnement qui s'installe petit à petit, il y a d'abord un ressenti fictif. Et puis alors qu'on peut éventuellement quantifier à travers les outils que les mesures donnent. Et demandent de justifier pour pouvoir avoir accès à ces mesures anti-crise et pouvoir faire le gros dos et passer cet état de crise que nous connaissons pour le moment. Faire le gros dos et passer la crise, c'est ce que Albert Cotefroy a décidé de faire. A Manet où est installée sa société d'entretien, service réparation, notamment de poids lourd et d'utilitaire, Albert a décidé de se diversifier. Aujourd'hui il s'informe sur les mesures anti-crise, un dernier recours selon lui. Je pense quand même que c'est relativement lourd et c'est à éviter au maximum à les exploiter. Mais nous sommes attentifs à tous les éléments avec mon épouse, c'est pour ça que nous participons à cette réunion, pour savoir et parier à la difficulté. Il y a des choses intéressantes mais ça fait un peu peur je dirais parce que ça a l'air quand même fort compliqué. Ça nous fait de nouveau beaucoup de paperasse en plus et c'est déjà quelque chose qui nous pèse un petit peu je dois dire. Notez enfin que des permanences sont organisées par le groupe S, partenaire de la CCILB, tous les lundis et sur rendez-vous.